Une autre année qui vient de passer, on ne dirait pas que les problèmes et les dossiers entre Québec et Canada s'améliorent. On dirait qu'il y a un manque de collaboration ou de vouloir. Comment tu peux parler de ça? Bien, tu es gentil quand tu dis un manque de collaboration parce que présentement, ce qui est bien bien clair, c'est que le fédéral revient avec la vieille manière de gérer la prétendue confédération. Tu sais, la question du pouvoir de dépenser du fédéral, bien là, peux-tu dire que leur pouvoir de dépenser augmente pas mal avec l'inflation? Et leur offensive actuellement depuis la pandémie, c'est de prétendre qu'ils sont capables à faire les choses mieux que le Québec et les provinces. Puis rappelle-toi, moi, au Comité parlementaire de la santé, en pleine troisième vague, j'avais institué une commission sur les effets collatéraux de la pandémie sur les patients non-COVID, sur le fait que ces gens-là allaient avoir des délais d'attente incroyables dans les milieux névralgiques de la santé, cancer, gastro-entérologie, bon, ça, c'est sans parler les opérations en orthopédie, etc., qui atteignent la qualité de vie. Puis par moment, quand c'est trop long, bien, ça finit par atteindre la santé générale de la personne parce qu'elle devient encore davantage sédentaire. Des problèmes au niveau cardiaque, les AVC. Bref, tous les niveaux névralgiques, les gens étaient venus nous dire, les coûts de système vont exploser parce qu'on n'est pas capable actuellement de remplir les listes d'attente. Il y avait 160 000 dernièrement encore personnes sur des listes d'attente en dépassement. Et là, à Québec, ils ont beau se coltailler, quelle que soit la couleur à Québec, les gens seraient prêts avec le même problème. L'argent rentre à pleine pelle à Ottawa parce qu'il en rentre plus que ce qu'ils donnent de service à la population. Et là, ils devraient retourner ça, mais les provinces puis le Québec veulent des transferts en santé augmentés. Puis au lieu de, tout de suite, pendant la troisième année, au lieu de dire go, on y va, on vous le donne parce que ça vous prend de la prévisibilité, reconstruire un réseau qui était fragilisé avant la pandémie, encore plus pendant la pandémie, que donner des effets aussi dans notre qualité de vie. Je veux dire, il fallait qu'on protège le réseau avec raison. Mais n'empêche que, bon, d'un confinement à l'autre, etc., ce n'est pas facile à gérer une pandémie. Au lieu de tout de suite réinjecter l'argent pour tout de suite colmater les brèches, rebâtir les réseaux parce que ça ne se bâtit pas du jour au lendemain, ils ont décidé de garder l'argent puis de faire de la politique, accroître leur pouvoir sur le dos des provinces. Ce n'est pas de leurs affaires, la santé. On n'a jamais vu un gouvernement fédéral se faire défaire sur l'enjeu de la santé. Jamais. À Québec, en masse. Mais là, Trudeau, ce qu'il veut, c'est dire ce que les provinces puis le Québec doivent faire. Mais si ça va bien, ça va être parce que c'est de sa faute à lui. Puis si ça va mal, ce n'est pas de sa responsabilité. Il n'est même pas imputable puis il retient l'argent puis il fait de la politique sur le dos des malades actuellement puis des aînés. Puis ça, c'est inacceptable, c'est honteux, c'est indécent de faire de la politique sur le dos des gens qui présentement attendent, cuvent un cancer qui n'est même pas dépisté. Puis on sait qu'il n'y a pas de médecine sans diagnostic. C'est vraiment scandaleux de voir l'attitude du fédéral qui joue au gros bras au Matamor puis qui pense, lui, alors qu'il n'est même pas capable de gérer ses payes, même pas capable de gérer ses passeports, même pas capable de gérer Roxam, qui pense puis il n'est même pas capable de gérer pension de vieillesse. 70 000 aînés dernièrement qui n'ont même pas eu accès à leur pension alors qu'ils avaient droit. Regarde, qui se met donc de ses affaires, qui gère donc ses affaires correctement. Puis après ça, il créera une double structure comme si on avait de l'argent à dépenser dans les structures alors que l'argent, il faut qu'il vienne sur le terrain. Là, je n'ai pas parlé de la santé mentale à travers ça en plus. Ça fait 30 ans qu'il y a un sous-financement chronique du fédéral en santé, là, c'est assez parce que c'est des gens qui vont mourir. 4 à 6 semaines de délai de trop en oncologie, c'est 8%, 6% d'augmentation de mortalité. On ne rit plus, là. Ça fait 3 ans que je le dis. Qu'est-ce qu'il y a temps pour mettre l'argent? Parce que ce n'est pas demain matin qu'on va tout régler ça, même si l'argent arrive. Mais il faut qu'elle arrive à un moment donné. Il y a 3 ans, là, en plein cœur de la troisième vague, on était capable, on aurait avancé, là. On aurait avancé. Là, on n'avance pas, on recule. Les coûts de système éclatent parce que, je l'ai déjà donné l'exemple, un gastro-entérologue disait, une choleoscopie, ça coûte 1000 $. Mais un cancer, stade 2, stade 3, ça coûte pas mal plus cher que ça. À tous les niveaux, puis surtout pour la personne elle-même. Aujourd'hui, le gouvernement Legault, bien, François Legault rencontre M. Trudeau. Qu'est-ce que tout le monde s'attend? C'est qu'il va avoir la santé à l'autre jour, plus l'immigration, le chemin Roxanne. T'attends-tu à quelque chose au bout de ça? Il faudrait que Trudeau comprenne une chose, là. Du temps du gouvernement Harper, c'est pas parce que Jean Charest a eu la brillante idée de prendre l'argent que le fédéral avait à donner à cause du déséquilibre fiscal au Québec. C'est pas parce que Jean Charest a décidé de l'investir ailleurs que dans la santé, par exemple, que tout le monde va se mettre à faire ça actuellement. On vient de vivre trois ans de pandémie où c'est qu'on aurait fait en sorte que des commerces sont fermés, etc. Il n'y a pas un gouvernement intelligent dans le monde actuellement, là, qui, sachant qu'il doit protéger ses réseaux de santé pour pas que, maintenant, on soit plus capable de soigner le monde, va ne pas injecter de l'argent dans la santé. Ce qu'on demande, c'était 50-50 au départ, hein. Bien là, c'était rendu à 22, puis ça s'en allait vers 18 cents dans la pièce. Les gens, ils savent pas, là, à chaque année, les provinces, là, puis le Québec mettent 200 milliards en santé. La part du fédéral d'un océan à l'autre, c'est 42 milliards. Ce qu'on lui demande, c'est de monter à 70, c'est pas la mer à boire, là, hein. Il en fait 40 milliards de plus juste avec l'inflation, là, puis je veux dire, c'est une question de priorisation. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut acheter des équipements pour les diagnostics, on peut former plus de monde, on peut bâtir davantage d'annexes pour affronter comme il faut les prochaines pandémies, puis faire en sorte qu'on ait plus de lits, plus d'espace. Donc, Trudeau, il a pas d'allure, je m'attends à rien présentement de cette rencontre-là, parce qu'ils sont arrogants. Puis, le gouvernement, Legault, il est très, très fort, il est rentré fort avec un mandat fort, mais j'ai l'impression que face à Ottawa, s'il y a pas, et moi, je fais un appel à une mobilisation nationale de la nation québécoise, tout parti confondu à Québec, avec nous, les députés du Québec à Ottawa, pour que le fédéral prenne sa place, mettre l'argent sur la table au plus sacrant pour qu'on puisse soigner notre monde. C'est ça l'enjeu, là, actuellement, puis ça s'en va pas, ça s'en va pas vers là, là. On le voit, là, des dernières années, il y a eu de l'immigration quand même. On manque de logements, on manque de structures, on manque à notre devoir de franciser, puis d'intégrer les immigrants, ici. Puis, les demandes de Québec, puis d'Ottawa sont complètement différentes, là. C'est du 1 pour 1,5, quasiment. On n'a pas le droit de faire venir du monde ici, comme Justin Trudeau leur a dit, là. Venez-vous-en, venez-vous-en. Alors qu'il y a une entente sur les pays tiers sûrs, là, qui aurait dû être levée pour que les gens arrêtent de rentrer par accès, mais par les voies ordinaires. Là, on fait venir du monde sans se soucier de ce qu'ils ont à faire, sans se soucier de leur bien-être. Il ne suffit pas de les faire rentrer, il faut que ces gens-là puissent travailler, il faut qu'il y ait un logement, il faut qu'on soit capable de les soigner aussi. Fait que là, le gouvernement a décidé de rendre permanents les installations de roxample. Ça, il faut le faire. Rendre permanents des installations illégales, tu sais, pour accueillir des gens illégalement. Et là, ces gens-là se font avoir par un racket de passeurs. Ils sont exploités, puis ils arrivent ici, puis on n'a même plus les capacités de gérer et de respecter la loi. Ça prend une vingtaine de jours qu'on est censé déterminer s'ils peuvent rester ou bien ils doivent retourner. Pas après deux, trois, quatre, cinq ans où ils ont souvent établi leur vie ici. Ça devient des drames humains. Donc, c'est pas d'aider les gens en disant « on va accueillir, je parle d'autre chose que roxample », mais le projet de Justin Trudeau, il est complètement débile. On a une cinquantaine de mille de personnes qui rentrent par roxam illégalement, puis dans le fond, ceux qui rentrent illégalement, bien, ils passent après eux. Je parle des réfugiés. Et on a aussi une volonté, dit-il dernièrement, d'accueillir 112 000. Il voudrait qu'on accueille 112 000 personnes par année de plus, plus les 50 000. C'est-à-dire, mettons, 150 000, on fait un chiffron, là. Mais on va donner quelle sorte de qualité de vie à ces gens-là? Oui, puis même pour ceux qui habitent ici, là. Le manque de logement, ça touche tout le monde. Puis, il ne met pas une scène, là. À part, là, d'avoir donné des contrats, là, à Roxam, là, à des amis du parti, là, qui étaient propriétaires des terrains pour les accelerations permanentes, là. Il ne met pas de maudite scène. C'est le gouvernement du Québec qui est à côté d'Aplomb, qui doit payer tous les frais. Puis, le fédéral se traîne les pieds, là. Oui, oui, on va compenser, on va faire notre part. Mais il ne fait pas sa part, tu sais. Fait que moi, je ne m'attends à rien de cette rencontre-là. Mais je m'attends, par exemple, à ce que les Québécoises et les Québécois, on se mobilise, tous partis confondus, pour faire reculer Ottawa, parce que c'est, à mon avis, l'une des batailles les plus importantes des 30 dernières années. Non, mais faut-tu être déconnecté de la réalité? Le projet de loi, Émilie, sans façon, qu'on a parrainé, là, tu sais, puis Claude de Bellefeuille a déposé, puis tout ça. On a appuyé, là, les conservateurs aussi, qui l'ont repris. Il vient d'accorder, il vient de passer de 15 à 26 semaines, alors qu'on sait très bien qu'il y a des traitements, tu sais, qui dépassent les 26 semaines. Fait que là, on est, on demandait 50 semaines. Mais t'as le cancer, puis tu vas faire faillite, puis tu vas avoir des préoccupations économiques. Puis pendant ce temps-là, il n'est pas capable de dire, non, non, fais ta thérapie, t'en auras pas de problème, t'as payé de l'assurance emploi toute ta vie. Toi, puis ton employeur, là, t'es malade, grave malade, ben, on va te donner 50 semaines, tu sais. Mais non, même pas. Tu sais, je sais pas où est-ce qu'il a le cœur, ce gouvernement-là, mais il n'a pas le cœur à la bonne place. Puis je dirais pas où c'est que je pense qu'il l'a. Ben, surtout qu'on s'entend, quand t'as une personne malade dans une famille, ça touche pas juste la personne malade, il y a aussi des impacts financiers sur le restant de la famille. Absolument, absolument. Puis là, ben, tout le monde dit à Ottawa, autre dossier, hein, C13, pour améliorer les deux langues officielles, comprends-tu? Puis là, ben, au moment où nous, on dépose un projet de loi qui aurait fait en sorte que toutes les entreprises, les CN de ce monde, les Air Canada de ce monde, les entreprises fédérales en territoire québécois auraient été obligées de respecter la loi 101 et donc de faire du français la langue de travail, ben, ils sont arrivés avec un projet de loi qui laisse aux entreprises le choix de décider. Il y avait jusqu'au 1er décembre, d'ailleurs, pour décider s'il y allait de l'avant ou ben, si on parlerait le bilingue dans ces entreprises-là. Bon, on sait très bien qu'avec l'anglicisation, plus ça va, moins le français est parlé. Et puis, quand tu ne crées pas d'obligation aux entreprises, ben, nécessairement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont lancé le choix, là? Ben, ils vont continuer, effectivement, à mettre les deux langues sur le même pied d'égalité, alors que l'anglais n'est pas menacé, ni au Canada, ni au Québec, ni en Amérique du Nord. Mais le français, par exemple, est menacé. Alors, au moins, on est arrivé à quelque chose. Tout le monde dit que le français est menacé et qu'il est en déclin, mais le gouvernement, lui, ce qu'il fait, c'est de protéger encore l'anglais au détriment du français. Puis la communauté anglophone du Québec a le culot de se plaindre. Il y a, bon, on revient toujours, tu en as parlé tout à l'heure, la limitation, là, du pouvoir de dépenser du Canada. C'est un dossier qui date, là, quasiment du petit Jésus. Quand est-ce qu'on va comprendre? Écoute, ça, c'est un litige qu'on a. Ça part d'une vision que les gouvernements qui arrivent au pouvoir ont de la façon dont doit fonctionner le Canada. Les conservateurs ne sont pas mieux, là. Les conservateurs, eux autres, ils foutent la paix au Québec pour les provinces, mais ils ne mettent pas d'argent, ils coupent partout, tu sais. C'est-à-dire que quand jouer conservateur, présentement, c'est poumonner, ah oui, c'est bien effrayant. Il faudrait que Justin Trudeau fasse quelque chose, là, puis arrête de vouloir imposer des conditions en santé. C'est parce qu'eux autres, là, ils vont dire, arrangez-vous avec vos troubles. On va, dans la plateforme conservatrice, là, alors qu'il y a 28 millions récurrents qui est sur la table, là, pour monter à 70 milliards, là, faire un petit peu, monter à 35%, 35 cents dans la pièce, là, avant que c'est à 50-50. Les conservateurs, eux autres, tu sais, c'est sur 10 ans, 60 milliards sur 10 ans, donc c'est 6 milliards d'un océan à l'autre par année, alors que l'enjeu qui est sur la table, présentement, c'est 6 milliards par année pour le Québec seul. C'est 28 milliards, puis là, c'est les transferts en santé, soit dit en passant, c'est constitutionnalisé. C'est une équation mathématique où, présentement, on ne tient même pas assez compte, et pour l'Ontario et pour le Québec, du vieillissement de la population. Fait que déjà là, déjà là, on est en déficit, là, on devrait recevoir beaucoup plus, puis c'est notre argent, hein. Il faut arrêter de penser, là, que c'est le portefeuille du fédéral, c'est notre argent. Il y a quand même des réussites qui ont été faites au bloc. Il y a des avancées. Bien, une des plus belles avancées, c'est le projet de loi de Marlène Guille. Marlène, même dans le premier mandat, avait travaillé très, très fort pour les caisses de retraite des travailleurs pour que, quand tu arrives à la retraite, si ta compagnie fait faillite, bien que tu sois le premier créancier. Qu'ils puissent pas... Parce qu'avant, là, je veux dire, avant l'adoption de cette loi-là, bien, il en restait plus d'argent quand il arrivait aux retraités, ce qui est épouvantable, là, tu sais, c'est épouvantable. C'est un manque de loyauté incroyable. Alors, là, dans cette législature-là, tu sais, on... Les projets de loi des députés, là, sont... Notre rang est tiré au sort. Et là, Marlène, bien, c'est une députée du Parti conservateur qui a été tirée avant elle. Ils se sont entendus toutes les deux. Ils ont mené la bataille ensemble. Mais tout le travail de déboursoriage avait été fait par Marlène. Et nous autres, le Bloc, contrairement au Parti fédéral, hein, quand c'est bon pour le Québec, on vote pour, peu importe la couleur du projet de loi. Ça fait qu'ils ont travaillé ensemble, puis on a réussi, avec un gouvernement minoritaire, à faire passer ce projet de loi-là. Donc, à partir de maintenant, les retraités, leur caisse de retraite, en cas de faillite, sont protégés. Ils sont les premiers créanciers. Alors, ils perdent pas tout. Ça, c'est un gain fondamental. Oui, oui, j'ai l'air choqué un matin. Je le suis parce que je trouve ça débile. Tu sais, ça fait trois ans qu'on dit qu'il faut mettre de l'argent en santé. Puis c'est dramatique, là. C'est pas parce que les journalistes commencent à s'y intéresser, là, des dernières semaines, là, des effets collatéraux de la pandémie, là. Concrètement, là, ça va s'accentuer. Pendant ce temps-là, il y en a un qui fait de la politique. L'autre projet de loi où je suis fier de l'intervention qu'on a faite. Tu sais, t'es conservateur d'un bar qui sont pro-labés à armes, qui prétendument sont pro-chasseurs. Tu sais, moi, mon père était chasseur. J'ai mon permis, moi aussi. Tu sais, je vois pas la chasse, mais c'est pas vrai qu'on va écoeurer non plus les chasseurs. Puis les libéraux, ils sont arrivés avec un projet de loi qui protège les familles, notamment tout le mouvement poli se souvient. Tu sais, tu vas pas la chasse avec un arme d'assaut, tu sais. Bon. Là, ce qui est arrivé, là, c'est que les choses allaient, puis boum, ils sont arrivés avec un amendement, 300 pages, puis là, on retrouve là-dedans des armes qui n'ont pas d'affaires, là. Lors de mettre le bordel dans un dossier. Alors, nous, le bloc, on a dit « wow, minute, là ». Là, on va arrêter de polariser le monde, là. Tu sais, on est assez divisés de même, là, depuis qu'on sort d'une pandémie, là. On va pas mettre les chasseurs d'un bar, puis les gens qui sont pour un contrôle des armes à feu de l'autre bord, puis avec le lobby des armes dans le milieu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire « regarde, on va faire venir encore davantage d'experts, on va extensionner les travaux du comité, là, et puis on va permettre aux gens de prendre le temps de faire une job législative correcte pour faire en sorte de ne pas porter atteinte aux chasseurs sportifs, puis de continuer à protéger correctement les gens. Puis, on l'a dit depuis tout l'automne, Christina Michaud a fait un travail extraordinaire sur la question des armes à feu, sur la question de la contrebande, sur le fait qu'il faut contrôler davantage les frontières, sur le fait qu'en plus, on demandait une escouade spéciale qui aurait pu être mise sur pied. Tu sais, un projet de loi comme C21 ne répondait pas à tout ça. Et alors, nous, ce qu'on dit, c'est « travaillons ensemble sur les points de convergence, il y a des bons arguments du côté des chasseurs sportifs, il y a des arguments de fait du côté des gens qui veulent un contrôle plus restreint des armes à feu, puis qu'est-ce que tu fais avec un arme d'assaut à la chasse, tu sais, franchement? » Alors, tout ça, c'est grâce au bloc qu'on apaise les choses, puis on va arriver à une solution où tout le monde, de bonne foi, puis je pense que tout le monde est de bonne foi, peut-être sauf les conservateurs qui font de la petite politique, tu sais, je veux dire, j'y vais demander mon collègue, la police, de sortir à la période de questions, dire n'importe quoi, poser une question pour pouvoir faire son troll sur les médias sociaux, je le salue soit dit en passant, là, je veux dire, au-delà de ça, ça les fait bien rire, mais je veux dire, il n'y a rien de ce qu'ils disaient qui était réel, tu sais, nous autres, le bloc, avant qu'on donne notre aval à un projet de loi comme celui-là, il va falloir effectivement qu'on ait trouvé les points de convergence, puis qu'il n'y ait pas une disproportionnalité et un déséquilibre, et que tout le monde travaille ensemble parce que les polices, des polices se souviennent, il faut s'en souvenir pour vrai, puis il ne faut plus jamais que ça arrive. On peut-tu aussi s'attaquer aux crimes organisés, on peut-tu s'attaquer à la contrebande, on peut-tu renforcer nos frontières là-dessus, puis laisser les chasseurs sportifs tranquilles. Moi, mon projet de loi pour garantir la gestion, protéger la gestion de l'offre, les producteurs sous gestion de l'offre, va revenir à l'ordre du jour en février, et on souhaite bien avoir un vote positif en deuxième lecture pour l'amener en comité et pouvoir avoir le même vote qu'on a eu avant l'élection de 2021, où on avait réuni l'ensemble, la majorité des députés pour faire en sorte que plus jamais les producteurs sous gestion de l'offre soient de monnaie d'échange dans les accords de libre-échange. Et ça, le Bloc poursuit ce travail-là. Pour l'instant, les échos sont encourageants, encourageants. Alors ça, c'est moi qui a gagné la loto là-dessus. C'est le projet de loi que j'ai choisi. Je travaille en collaboration avec mon collègue Yves Perron, qui est extraordinaire comme porte-parole de l'agriculture, puis mon autre collègue au commerce international, Simon-Pierre Savoir-Tremblay, qui est aussi un jeune extraordinaire. Et puis ensemble, on fait un trio infernal, puis on pense qu'on va aller chercher la majorité de la Chambre pour, une fois pour toutes, protéger notre monde. Le dernier dossier sur lequel j'ai passé une bonne partie de la session, c'est l'aide médicale à mourir. On devait réviser la loi sur l'aide médicale à mourir, le code criminel. Et le comité mixte va déposer son rapport en février. Et c'est là qu'on va voir si, par exemple, les gens qui souffrent de maladies neurodégénératives, cognitives, vont pouvoir faire une demande anticipée avant qu'ils ne soient plus capables de consentir et de faire valoir leur volonté. Donc, c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé très, très fort pour faire en sorte que les volontés des gens, leur capacité de consentement libre et éclairé et d'un libre choix soient respectés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...